Alors, on est content d'être à Saint-Donat ? Oui ! Et on ne veut pas que les classes elles ferment ? Bonjour à tous, bonjour Guy, merci à tous. Donc oui, aujourd'hui on a une mobilisation par rapport à la survie de notre RPI qui comporte actuellement trois classes réparties sur deux communes, Saint-Donat et Pichrand. On est en association avec la commune de Saint-Géné aussi pour ce RPI. Donc on a des informations comme quoi un poste serait en suspens sur notre RPI. Donc on a décidé de se mobiliser tous, élus, parents, élèves, pour pouvoir préserver ce service qui est un des derniers, qui nous reste encore dans nos communes rurales. Donc après cette mobilisée hier sur Pichrand, aujourd'hui on est venu sur Saint-Donat pour faire une photo de groupe, pour montrer notre force et notre détermination et bien faire comprendre qu'on se battra pour conserver nos écoles et nos classes et pouvoir avoir ainsi un bon enseignement pour nos enfants, pour les premières années de leur vie, pour qu'ils soient bien accompagnés, qu'ils puissent bénéficier d'une éducation optimale. Si on a des jeunes qui s'installent... C'est primordial et on a des jeunes qui nous installent, bon là c'est vrai qu'on a un petit creux sur la rentrée prochaine, mais on remonte de suite sur toutes les années suivantes. Mais on ne veut pas nous entendre sur cet argument-là, on ne regarde qu'une image à l'instant T, ce qui pour moi est complètement paradoxal, quand on nous dit en plus qu'il faut maintenant développer nos campagnes et puis on a un cadre de vie magnifique, comme tu le sais. Et donc on a beaucoup d'activités professionnelles, ne serait-ce que par le tourisme ou l'agriculture. On a beaucoup de monde qui revient s'installer dans nos campagnes depuis le Covid et c'est là qu'on décide de nous supprimer des postes pour l'éducation nationale. Donc c'est sûr que ça va poser un gros problème à terme et donc nous on va se battre pour conserver ce qu'on a. Les gens, on ne demande pas plus. C'est pour essayer de défendre notre école et l'éducation de nos enfants parce qu'on nous menace de fermer une classe, ce qui impliquerait qu'on passerait à deux classes et que nos petits qu'on voit ici seraient mélangés avec les CP. Il y aurait quatre niveaux et de l'autre côté, il y aurait quatre niveaux aussi. Donc c'est pour eux qu'on est ici et qu'on se mobilise aujourd'hui. On sent que ce n'est pas très bon pour nous. Alors on essaye de faire des pétitions sur change.org pour signer la pétition sur Facebook. On peut la partager ensuite par SMS, on peut l'envoyer par mail. Tous les partages, toutes les signatures seront bonnes à prendre. On a envoyé des mails aux élus, on n'a pas forcément de réponse malheureusement à nos doléances. On a demandé un rendez-vous aussi à l'académie mais on n'a pas obtenu de réponse pour l'instant non plus. Non, on ne va pas lâcher, on ne va pas accepter ça. Ce n'est pas acceptable de toute façon qu'on ferme les classes dans nos petites écoles au profit finalement peut-être on peut se dire des zones d'éducation prioritaires à qui on a promis des postes et des classes moindres mais pas au détriment des enfants des campagnes. Et nous on estime que l'éducation elle est prioritaire partout et que personne ne doit être délaissé. Donc il faut vraiment que chacun ait le même niveau d'enseignement, la même qualité d'enseignement. C'est très important pour nos enfants. Les enfants c'est l'avenir et c'est primordial. Donc on le défendra jusqu'au bout. La victoire n'est pas assurée mais rien n'est joué. Donc tant qu'il y en est perdu nous ne lâcherons rien. Vous demandez quoi en premier temps ? Déjà d'être reçus pour pouvoir nous défendre, exposer notre dossier. Maintenant on n'a pas eu de retour. Pas de retour du tout même. Pas de réponse. Donc on fait un appel. On fait un appel voilà. Recevez-nous quoi. Quand on vient de s'expliquer. Exactement ça. En fait on fait un appel à plusieurs acteurs parce qu'on nous appelle à aller voter, on se plaint de l'abstention mais nous on vote et on veut être entendus, nos voix comptent. Et donc on appelle à tous nos élus. Donc on appelle Lionel Chauvin, on appelle Madame Vigny Chievski, notre députée, on appelle Monsieur Wauquiez, notre président de région, très attaché à la ruralité. Il me semble que c'est un beau combat pour lui ça. Se battre pour ses écoles. Jean-Marc Boyer. On appelle tous les gens qui nous incitent à aller aux urnes. Et bien aujourd'hui nous on les incite à venir nous voir et à écouter notre message. On remercie tous les élus qui ont été présents hier à Pichrante qui sont présents aujourd'hui. Tous nos élus locaux qui nous soutiennent. Heureusement qu'ils sont là. Ils font un boulot sur le terrain qu'il faut quand même reconnaître. Et on les remercie d'être là. Mais maintenant on appelle les élus qui vont avoir plus de portée à nous soutenir. C'est très important. On est à notre compte, on emploie du monde, on est ici par choix, on est heureux de vivre ici, on a un super cadre de vie et c'est à nous de le défendre. Et l'école c'est la base de tout ça. L'école c'est la base du maillage économique territorial. C'est super important. Si on a une école on attire des jeunes, si on attire des jeunes on a des enfants, on crée de la richesse, on paye de la CFE, on paye des impôts, c'est super important. L'objet de notre présidence, on veut contester contre la fermeture d'une classe, chose qui n'est pas tout à fait normale. C'est vrai que cette année, les effectifs font qu'eux sont un petit peu en baisse, mais les années qui vont arriver, ça va remonter à niveau et donc il n'y aurait pas de problème. Donc c'est un petit peu embêtant quand même. Hier, exceptionnellement, hier je n'ai pas pu venir à la photo depuis Chrande et je m'en excuse, mais j'étais pris avec les géomètres justement pour le lotissement. Solidaires, voilà. Pour cette classe de RPI entre Saint-Donat et Pichrande, qu'il faut garder et nous on a eu un gros problème aussi une année entre Bagnol et La Rôde, qu'on a soutenu, qu'on a été à Issoir. J'espère que cette classe ne fermera pas. C'est essentiel parce que ça met la gaieté dans le village. Tous les matins, on entend les enfants crier dans la cour. C'est vrai que c'est quelque chose de très bien. Parce que c'est vrai que quand il n'y a plus d'école dans un village ou plus de commerce, le village est mort. Parce que le maire de Bagnol, il a été concerné par le même problème il y a deux ans de ça. On nous a annoncé une fermeture de classe sur le RPI Bagnol-La Rôde et du coup, nous aussi, on s'était battus à ce moment-là sur cette question. Donc quand on peut venir soutenir les collègues à côté qui sont dans le même problème, eh bien on vient les soutenir. C'est la solidarité rurale, c'est le territoire, c'est un service public. Donc quand on est élu rural, on doit soutenir tout ça. On ne comprend pas pourquoi on le ferme. Et puis si on veut continuer à faire vivre nos services publics, on ne les gardera que si d'autres gens viennent. Mais les autres gens viendront s'ils ont les services publics à disposition. C'est un cercle ou virtueux où c'est la cascade vers la décadence des services publics en milieu rural. On est là pour éviter ça. Après les effectifs, c'est toujours pareil. Une année, vous pouvez en avoir moins et l'année d'après, il peut y en avoir plus. Le problème, c'est... Moi maintenant, j'ai pris l'habitude de dire que les enfants, les familles, ce ne sont pas des vaches, les tiers qu'on insémine et on fait des veaux et on produit. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Là, on parle d'être humain. De toute façon, une école qui ferme ou une classe qui ferme, c'est un village qui meurt. Quand il n'y a plus d'école, c'est fini. Alors c'est un peu dommage. On est là pour essayer de maintenir ça. Un peu de lien social avec tout le monde. L'éducation, c'est prioritaire. Et l'école aussi. Il faudrait qu'on nous laisse au moins ça, ici, parce qu'on a déjà perdu beaucoup de services publics et ça serait bien de nous laisser celui-là. Je suis Philippe Ligaud, donc correspondant de la montagne pour le village de Saint-Donat. Je suis particulièrement touché par cette atteinte au RPI qui met en cause, je veux dire, le bien-être de nos enfants et les enfants de Saint-Donat et Picherande. Et ce RPI est fondamental pour la vie de pays et la vie des communes. Donc c'est avec force et vigueur que les habitants et tout le monde va défendre ce RPI pour qu'il puisse rester, que les trois classes soient maintenues. C'est pour ça qu'à la demande de Laurent Bernard, le maire, il y aura un petit article qui sera fait dans la montagne avec des photos qui représentera les deux manifestations qui se sont tenues hier à Picherande et aujourd'hui à Saint-Donat. Et c'est avec plaisir et honneur que je viens faire les photos pour la montagne Centre-France. Donc, merci à tous d'être venus. Je vous ai dit un petit mot hier. Donc aujourd'hui, je vais passer la parole à mon voisin et ami. Le Picherande. Les nouvelles que j'ai eues, j'ai partagé un peu sur le groupe WhatsApp RPI. Les nouvelles, j'ai eues ce matin vers 8h, le sénateur Boyer qui s'était entretenu cette semaine avec le recteur, hier ou avant-hier, je ne sais pas, il ne m'a pas précisé. En tout cas, le recteur lui a fait part que la fermeture n'était pas actée. Voilà. Que c'était effectivement une école qui était surveillée, qui était bien sûr en sursis. Ça, c'est un fait. Mais que la décision, elle ne se prendrait qu'au mois de juin, du fait des éléments qu'on a mis dans la lettre collectivement entre la PE, les représentants de parents d'élèves et les élus. On a fait une lettre, on a co-signé. Et cette lettre, on a mis un certain nombre d'éléments. Effectivement, le fait que les 10 départs en CM2 s'additionnent avec le départ de 3 familles qui enlèvent également 7 élèves. Mais que derrière, il y avait quand même des pistes avec des privés qui avaient mis des appartements qui vont arriver à terme. La mairie de Picherande également. La mairie de Saint-Donat aussi, je crois, qui travaille sur des hébergements. Saint-Genay aussi. Des lotissements à Saint-Genay, Saint-Donat et à Picherande également. En fait, cette somme d'éléments a fait que, effectivement, on est surligé en orange. Alors si c'est orange clair ou orange foncé, j'en sais rien. Mais quoi qu'il arrive, ça ne sera pas acté mercredi prochain. En tout cas, au dire du recteur par le biais du sénateur Boyer. J'avais également sollicité l'ancien ministre, le député européen Hortefeux. On a eu également un soutien de tout autant dévoué pour la ruralité, c'est le député Chassaigne. Voilà, je suis un peu moins pessimiste ou un peu moins négatif que le début de semaine, même s'il faut rester quand même réveillé, pas s'endormir. Chaque élève qu'on peut recruter, chaque élément qu'on peut mettre dans le dossier, les élus, les trois maires, en tout cas, des trois communes concernées par le RPI, et puis nos collègues maires à côté, hier il y avait Lionel, aujourd'hui il y en a de l'artence, il y avait également le vice-président de la Comcom d'Obsencier Artence, hier c'était David. Voilà, je suis confiant en tout cas sur le poids, c'est certainement que nos actions ne suffisent pas, les vôtres sont complémentaires et s'additionnent et feront qu'en sorte que si on y arrive, ça sera vraiment une réussite collective. Voilà.